Avant d'aborder le bilan de Suicide Squad, j'aimerais d'abord vous parler un peu, je l'ai dit un petit peu au début de la vidéo, du fait que j'ai vu le film en italien. Alors en fait non, ça n'a pas grand intérêt que j'ai vu le film en italien. Je l'ai vu en Italie, dans une salle de cinéma surtout, qui pratiquait, on va dire, la pose de milieu de film. Alors sachant que je n'avais pas spécialement aimé le film à la base et que j'étais amené à le revoir pour différentes raisons familiales et ainsi de suite, j'ai pu constater par contre, à cause de cette pose, une autre forme de nature du film que je n'avais pas encore assez constaté avant. J'ai beaucoup critiqué au début de cette critique l'omniprésence du clip et le côté très, comment dire, surdécoupé de l'intrigue et des rapports entre les personnages. Alors qu'en fait, je pense que c'est un type de film qui ne peut pas me convenir, mais je vais m'expliquer clairement. Quand il y a eu cette pose au milieu du film, en fait c'est vraiment un entracte, c'est-à-dire la lumière se rallume, il y a un message sur l'écran qui vous dit le film reprend dans cinq minutes, petite pause pour ceux qui veulent aller aux toilettes, ainsi de suite. C'est sous-entendu et la pose dure cinq minutes et le film reprend. Et je me suis rendu compte que Suicide Squad, ça ne le... ça troublait pas sa vision du tout, je trouve. C'est typiquement un film qui est tellement monté, on va dire, séquence par séquence, et c'est quasiment des mini-séquences, c'est-à-dire des séquences qui sont tellement rapides, que je trouve que c'est un film qui pouvait être tout à fait vu de manière épisodique, et on pouvait même éventuellement rater des morceaux. Ça m'a donné à réfléchir un petit peu, enfin pas à réfléchir, mais ça m'a fait repenser à ce phénomène qui est très récent, qui doit y avoir un peu moins de dix ans, qui est l'explosion des smartphones, et le fait que maintenant au cinéma, il y a beaucoup de gens qui ont leur téléphone sur eux et qui le consultent avant et pendant le film. C'est-à-dire qu'on a maintenant une manière de regarder les films qui a beaucoup changé, je trouve beaucoup... on a une autre manière de percevoir l'image de cinéma. Je pense qu'il y a encore quinze ans, quand j'étais, on va dire, encore à la fac et que j'allais au cinéma, je regardais le film, c'est-à-dire que je pouvais recevoir des textos ou autre, être un peu interpellé par mon téléphone portable déjà, mais je n'avais pas la possibilité de m'évader du film aussi fortement que maintenant. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que ça a changé la manière dont on regarde les images audiovisuelles. On voit vraiment que les gens maintenant, s'ils ne veulent pas voir, ou s'ils veulent tout simplement voir que ce qui les intéresse, ils peuvent le faire. Alors là, je suis un peu parti de l'interprétation, mais ce que j'essaie de dire plus simplement, c'est que on regarde plus complètement le film, ou moins complètement le film qu'avant. Il y a toujours eu, depuis que le cinéma existe, des manières de ne pas regarder, ou de ne pas entendre, ou de ne pas percevoir ce qu'on veut nous montrer. Mais je trouve qu'on a vraiment perdu en attention d'un point de vue global. En tout cas, c'est mon impression. Moi-même, ça m'arrive de regarder mon téléphone devant un film, le moins souvent possible, parce que je veux vraiment percevoir et sentir le film tel qu'il est, et le moins faire de l'interprétation, mais ça m'arrive aussi. Et ça m'a sauté aux yeux d'un seul coup, que je le faisais aussi, et que du coup, je ne regardais plus forcément les films en entier. J'avais besoin de les revoir, souvent, pour les avoir regardés complètement. Alors, il y a toujours des moments d'absence, des moments où on pense des choses, des choses qu'on rate. Mais je trouve qu'avec des outils dans lesquels on peut se plonger en plein dans le film, c'est-à-dire d'autres images qu'on peut voir pendant le film, on rate encore plus le film, ou plus modestement, on voit le film d'une certaine manière. Et je trouve qu'un film très clipesque comme Suicide Squad, comme il est monté, comme il est rythmé, ce côté, à mon avis, est complètement, on va dire, tous ces morceaux qui sont vraiment très différents les uns des autres, me renvoie vraiment à l'idée, de cette manière très contemporaine, de regarder les films avec moins d'attention aux films, paradoxalement. Et dans ce sens-là, Suicide Squad colle bien, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est un bon film, je suis simplement en train de dire que quand on regarde un film comme ça, Suicide Squad est plus facile à percevoir que d'autres. Je vais faire une comparaison comme ça, un peu lourdingue, mais qui est vraiment tirée par les cheveux, mais The Revenant, le dernier film, notamment avec Leonardo DiCaprio, si je ne dis pas de bêtises, le dernier film d'un réalisateur espagnol, mais comme j'ai oublié le nom, je n'ai pas envie de dire de bêtises, je vous le mettrai en texte à l'écran, probablement. Est, par définition, un film qui joue sur la durée, donc si on ne laisse pas l'image parler dans toute son entièreté et qu'on la coupe en coupant notre attention de l'image et du son du film, tout simplement, on ne peut pas réellement juger ce film ou tout simplement on passe à côté de ce film. tout simplement parce qu'il a un rapport à la durée et à la durée du plan, notamment, qui est beaucoup plus importante pour la qualité de sa perception, la qualité qu'on peut avoir de sa perception. Ce n'est pas le cas de Suicide Squad, qui est un film vraiment chewing-gum, qui a un côté un petit peu, alors je vais être vraiment, encore une fois, assez dur sur le film, mais c'est un peu un film Kleenex, c'est-à-dire que toutes les séquences se mangent et sont recrachées aussi secs. Il y a un côté chewing-gum et ce n'est pas un signe de qualité de ce film. Il faut vraiment que j'insiste là-dessus, de mon point de vue. D'un point de vue cinématographique, je pense que même que c'est un gros défaut. Je pense que c'est un film, à le regarder tout seul, c'est un film plutôt ennuyant, globalement. Mais le fait d'avoir eu cet entracte m'a vraiment fait comprendre que ça permettait aussi à un public qui, tout simplement, veut du film chewing-gum, peut être complètement satisfait. Et je suis en train de faire un... Là, ce que je suis en train de dire, c'est un peu pédant et un peu snob, mais ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il y a différentes manières de percevoir un film et il n'y a pas de problème là-dessus, de mon point de vue. Je dis juste que Suicide Squad a sa place dans cette niche-là. Et qu'en fait, pour revenir à ce que je disais avant, la bande-annonce, mais aussi ce que les personnages de tueurs promettaient du film ont simplement menti. Ce n'est pas le public qui allait voir Suicide Squad pour ça et complètement était à la masse et ce n'est pas du tout ce qui a été vendu au final. Et ce côté clip-esque, ce côté film chewing-gum aussi, est aussi un truc, à mon avis, qui va perdre, qui va plaire, entre guillemets, à un public, probablement, mais qui va perdre définitivement, je pense, le public qui était venu chercher ce que je citais avant, c'est-à-dire ce que la bande-annonce vendait, quelque chose avec une ampleur, avec notamment un Joker beaucoup plus important. Je ne l'ai pas dit avant, je crois. Mais la bande-annonce qui finissait avec le Joker qui disait « I'm gonna hurt you really, really bad », elle lui donnait une importance hyper forte dans la narration, ce qui n'est plus le cas du tout dans le film final. Et le sujet de prendre une équipe de méchants pour en faire, entre guillemets, les personnages centraux du film, comme c'est aussi bafoué par le film et mal exploité, puisque désassumé, en tout cas, c'est mon impression, a complètement perdu le public qui venait chercher ça. Or, c'était vraiment comme ça que le film avait été vendu. Par contre, le côté clipesque, et ainsi de suite, trouve un public qui va voir le cinéma de manière beaucoup plus, et je dis ça avec beaucoup de respect, frivole, tout simplement, pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Et Suicide Squad ne sera pas pire qu'un autre film dans ce cas-là, je pense. Il n'est pas... Il y a bien pire, quoi, dans le genre film chewing-gum. Bien pire que ça. Je pourrais faire une vidéo sur les Transformers de Michael Bay, je trouve qu'ils sont à ce niveau-là des cas d'école. Mais quoi que... Allez, on va dire éventuellement ce Transformers. Mais bon, peu importe, j'en parlerai une autre fois. Mais tout ça pour dire, cet antracte m'a vraiment donné à ressentir à un moment donné que le film reprenait et que ça ne m'avait pas du tout dérangé. Pas dans le sens où je n'aimais pas le film ou quoi que ce soit. Dans le sens où, vraiment, je ne perdais pas l'intrigue, qu'au bout de deux minutes, j'étais de nouveau dedans. Je me suis dit, ah bah oui, effectivement, j'ai rien perdu. Et je me suis rendu compte que si je ratais des morceaux, ce n'était pas si dérangeant que ça. Le film répétant souvent sa propre intrigue. Il a probablement été pensé comme ça. Ce serait vraiment sous-estimé David Ayer de se dire, il n'a pas vu ça, il n'a pas vu toutes ces répétitions. Si, si, il a pensé son film en termes de grand public. Il a voulu faire un film chewing-gum. Pour être un peu moins dur, je vais dire un film bubblegum. C'est-à-dire un film sympathique pour les Jones. Je caricature exprès. Mais on va dire simplement pour un public qui vient s'amuser au cinéma et qui a envie de rigoler avec des personnages un peu limites, un peu badass, un petit peu sexy. Parce que ça, je ne l'ai pas dit avant, mais avoir des méchants comme héros, ça donne tout de suite un côté épicé, un côté spicy, un côté excitant parce qu'ils peuvent être un peu plus immorales, faire des choses qui peuvent être un peu plus excitantes parce que par morale, on ne le ferait jamais. Donc ça, c'est plutôt un bon argument de vente. et je comprends que du coup, le film puisse fonctionner. Voilà, Harley, alors je spoil une séquence, mais elle est dans la bande-annonce du film. Harley qui pète une vitrine pour voler un sac à main. Je n'ai pas envie de dire que c'est un fantasme de tout accro du shopping qui se respecte, mais aussi bien homme que femme. Mais quand même, je veux dire, ça joue un petit peu sur ces éléments-là. Alors ça, on est d'accord, il n'y a pas de grande finesse là-dedans et ce n'est pas très drôle. Mais ça parle quand même de ce côté film bubblegum, film entre guillemets décomplexé et qui aurait cette nature un petit peu frivole. Mais je vais revenir une dernière fois. Oui, je sais, je suis en train de vous saouler. C'est marqué Suicide Squad sur la critique. En fait, je vous parle plus des Gardiens de la Galaxie. Enfin non, je ne pense pas. Je n'ai pas déliré pour une fois à ce point-là. Mais dans les Gardiens de la Galaxie, il y avait ce côté bubblegum, mais il était assumé jusqu'au bout. Encore une fois, Suicide Squad ne le fait pas. avec cette fin qui se prend très, très au sérieux et notamment dans son cliffhanger et qui voudrait en plus créer une sorte d'empathie face au personnage de Deadshot. J'en ai déjà parlé avant. Ça ne marche pas du tout, selon moi. Ça ne fonctionne pas. Je comprends qu'on puisse être touché. Il n'y a pas de problème. On a tous des cordes sensibles différentes. Mais pour moi, en termes de cinéma, ça ne fonctionne pas. J'en arrive donc au bilan. Enfin, je ne pensais pas faire des vidéos si longues. je pense qu'il y aura quatre ou cinq parties. Mais bon, vous me connaissez. Si vous écoutez, c'est que j'espère que ça vous plaît. Mes chers six abonnés, merci d'être là, je me sens moins seul. Je dirais que, pour faire un bilan simple, Suicide Squad est un mauvais film qui s'est planté notamment dans le choix d'adaptation des personnages. Mais quand je dis d'adaptation, je ne parle pas d'adaptation de la BD. Je parle simplement dans l'adaptation film. Pour résumer ma critique, je dirais simplement une chose. Si on veut adapter des assassins psychopathes comme personnages, on a deux pistes, à mon avis, deux grandes pistes. La première, c'est de les rendre réellement gentils, c'est-à-dire, ils regrettent ce qu'ils ont fait et changent. Ce qui est une ficelle classique, c'est un cliché. mais elle a l'avantage d'être efficace et elle permet au spectateur à un moment donné de rentrer en empathie avec le personnage. Surtout si l'histoire doit être sérieuse dans sa seconde partie et arriver, on va dire, à une forme de rédemption. Mais c'est plus fort que ça. Ce n'est pas forcément que le personnage va rester badass parce que... Ce n'est pas parce qu'il a une forme de rédemption qu'il resterait moins badass. Et il y a plein de films qui gèrent cette question-là de manière très fine. Je n'en ai pas forcément d'exemple en tête. Mais bon, voilà. Fermons la parenthèse. Dans le genre très subtil où le personnage était clairement un assassin et trouve sa rédemption dans le film et je trouve pour le coup sacrément bien foutu, on a Man on Fire de Tony Scott. Sur lequel je ferais une vidéo, tiens. Ouais, ça me permettrait de parler de Tony Scott. Réalisateur qui est décédé il n'y a pas longtemps et c'est vraiment dommage. C'est un type qui mérite qu'on parle de lui. Il y a une belle filmographie, ce gars-là. Bon, ok, il y a Top Gun dedans, mais calmez-vous. Il y a aussi Man on Fire et d'autres films comme ça. Donc, pourquoi pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, on a cette première grande piste qui est donc la rédemption et la deuxième, c'est d'aller à fond dans le fait que les personnages n'ont aucune morale et ne s'en inquiètent pas. Il faut les mettre, donc ça veut dire que c'est des personnages qui vont être très difficiles d'a priori à remettre en cause. en général, un personnage qui traverse une histoire, il se remet en cause, il se transforme. Sinon, à quoi bon le faire traverser une histoire ? Il y a une absence de ça dans Suicide Squad. J'insiste. J'insiste lourdement là-dessus. Deadshot le vit plus ou moins, mais c'est tellement mou et grossier que c'est ridicule. Harley ne change pas une seconde d'un bout à l'autre du film. Elle est exactement elle-même. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que son personnage est le plus marrant, entre guillemets, de mon point de vue, ou le plus cohérent. Mais c'est clair qu'on ne pourrait pas construire un film sur son trajet à elle dans le film, c'est-à-dire que là, tel quel, ça ne bouge pas d'un poil. Bref, je ne veux pas spoiler, mais tout simplement, son trajet est une ligne droite. Il ne peut pas dire les choses autrement. Donc, si on veut que les personnages soient des psychopathes amorals, on a un problème, c'est que ça va être difficile de les remettre en cause. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils s'attachent à quelqu'un, quelque chose, n'importe quoi, et faire en sorte qu'ils soient en difficulté par rapport à cette chose à laquelle ils s'attachent. Par exemple, dans Suicide Squad, ça aurait été, on leur fixe un but qu'ils n'ont pas envie de faire, vraiment pas envie, ils le montrent, ils le disent, et ils sont contraints de le faire parce qu'on les menace constamment. Leur vie est constamment en danger. C'est un exemple parmi d'autres, on peut faire des tas de manières, mais c'est simplement pour bien qu'on se comprenne. Les personnages sont contraints ce qui fait qu'on est, même si, et leurs chefs, comme dans le film, sont sadiques, mais pour le coup, ils sont réellement sadiques. Dans le film, c'est juste des sales personnes. C'est pas vraiment du sadisme encore. Mais leurs chefs sont sadiques parce qu'ils veulent obtenir quelque chose qui peut être une bonne chose, mais comme on est du point de vue de nos amis psychopathes qui sont contraints de le faire, on a une empathie qui se crée parce qu'ils sont contraints, ils sont mis en esclavage, ce qui est par définition révoltant. Émotionnellement, si on est vraiment du point de vue de nos personnages psychopathes, assassins, on ressentira qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas de l'empathie pour eux dans le sens où ils sont contraints très fortement à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Le film ne fait pas ça. Le film ne fait tout simplement pas ça, ni l'un, ni l'autre. Il reste au milieu, il reste mou. Résultat, on obtient, je trouve à ce jour, le plus mauvais film de la franchise du DC Universe. Je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je pense que j'en parlerai plus dans une vidéo que je vais faire prochainement sur Batman vs Superman où je traiterai aussi de Man of Steel, je pense, parce que comme c'est des films qui sont sortis d'il y a un petit moment et qu'il y a eu beaucoup de débats très houleux sur Internet, enfin, très denses sur Internet chez les critiques, je vais attendre de regarder un peu plus ce que les autres critiques ont dit pour voir si moi, j'ai quelque chose à sortir de réellement pertinent là-dessus. Alors j'ai 2-3 petites choses à dire je pense, mais on verra. Donc je parlais du DC Cinematic Universe dans un autre cadre. En fait, pour faire court, je pense que vous le savez, mais Suicide Squad fait partie d'une série de films autour des personnages de la Justice League, c'est-à-dire Batman, Superman, avec les deux films Man of Steel, Batman vs Superman, la Suicide Squad et prochainement, l'année prochaine, on aura Wonder Woman puis le film Justice League. Et je trouve que sur les 3 films, c'est clairement le plus mauvais à tous les niveaux. Je trouve même qu'il fait du mal à la série à comparer le Marvel Cinematic Universe dans tous les films qui tournent autour des Avengers. Je ne trouve pas que dans la série des films des Avengers, il y a un film qui fasse du mal à la série. Il y en a qui sont moins bons, clairement moins bons que d'autres. Le niveau moyen est globalement moyen, j'ai envie de dire, dans le Marvel Cinematic Universe. Mais il n'y a pas de film où je mettrais vraiment une encre du ciel en disant ça, c'est vraiment pas bon. Et là, par contre, Suicide Squad, oui. Je suis vraiment curieux de savoir comment le public va aborder Wonder Woman et si DC va vendre Wonder Woman en l'associant vraiment à la série du DC Cinematic Universe et en mettant Suicide Squad en avant. pour vous donner une échelle d'idées, dans les bonus du DVD de Batman vs Superman, on parle de Suicide Squad. On dit qu'il va sortir. Je ne suis pas du tout sûr que dans la promo qu'on va avoir de Wonder Woman prochainement, on mettra en gros que le film est une suite de Suicide Squad. Déjà que Man of Steel et Batman vs Superman ont beaucoup divisé le public et les critiques, Suicide Squad, c'est encore pire. Là, il y a vraiment une alalie sur ce film. Ça a été vraiment très violent globalement, aussi bien au niveau critique que public, même si le film a plutôt bien marché et même s'il y a beaucoup de fans de cosplay, j'ai envie de dire, je suis exprès caricatural parce que je trouve que les personnages n'existent pas plus que ça, qui disent que le film est très bien, notamment parce que Harley est très bien, ainsi de suite. Chose qui se discute vraiment, mais tout ça pour dire, dans le bilan, c'est vraiment, son plus gros défaut pour moi, c'est d'être un mauvais film dans une série de films qui est ambitieuse. Les films de Zack Snyder sont très ambitieux, l'écriture que Christopher Nolan a faite sur Man of Steel notamment est très intéressante et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Batman vs Superman dans ses thèmes notamment et dans la manière dont il choisit de les traiter. Il y a plein de problèmes, j'en parlerai dans une autre vidéo, vraiment plein de problèmes, aussi bien dans Man of Steel que dans Batman vs Superman, mais c'était des films qui dans leur ambition, je trouve, sont vraiment très intéressants. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le fait que c'était des films qui étaient trop sombres. Moi, perso, je m'en fous. Si le film est sombre, tant pis, tant mieux. L'important, c'est qu'il y a un ton et qu'on essaie d'aller jusqu'au bout d'un truc et je trouve que dans le cas de Man of Steel ou de Batman vs Superman, c'est le cas. Suicide Squad est dans le même ton global, mais avec le côté, comme je disais, bubblegum de son récit, il casse vraiment tout et je trouve que du coup, il a l'air d'être hors ton par rapport au reste de la série. Bref, je pourrais encore en parler longtemps, vous avez compris. C'est pas un bon film et j'ai du mal à le conseiller, mais si on aime bien les super-héros comme moi, il faut le regarder, on peut l'attendre embourré largement. Bon, il n'est plus au cinéma, je crois, mais même si je sors cette vidéo une fois qu'il n'est plus au cinéma, je vous déconseille d'aller voir au cinéma, je trouve pas que ce soit nécessaire. Vraiment pas. À part les élans romantiques de l'histoire d'Harley qui sont vraiment pour le coup sympathiques, mais encore, faut-il aimer le romantique à tendance baroque voire kitsch ? Voilà, chacun son truc. Mais je dois admettre que ça, je trouve qu'il y a une certaine élévation, une certaine, comment dire, ouais, il y a une certaine, c'est un peu aigu, il y a quelque chose qui est tenté à cet endroit-là que le reste du film, auquel tout le reste du film, que le reste du film n'atteint jamais. Il y a au moins ce romantisme-là un peu décadent, un peu baroque. Et si on aime bien ça, on va peut-être pouvoir adhérer au film, quoi. Mais comme je trouve que c'est quand même relativement secondaire dans l'intrigue, c'est quand même hard, globalement. Tout ça pour dire que je vais m'arrêter là, tout simplement. Je n'aime pas Suicide Squad et je pense que c'est un mauvais film, je pense qu'il est raté. Non-obstant, David Ayer est quand même, à mon avis, un bon réalisateur, il s'est juste planté, ça arrive. J'espère qu'il ne fera pas Suicide Squad 2 parce que je pense vraiment qu'il a de mauvaises idées sur ce principe-là et si un jour il devait faire une suite à Suicide Squad, j'espère que ce ne sera pas lui qui le réalisera. Par contre, je vous conseille, comme je vous disais avant, de se voir son film précédent, Fury, qui est vraiment bien, qui est vraiment un putain de bon film. Je trouve peut-être une vidéo dessus, c'est vraiment bien Fury. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que j'en parlerai parce que je trouve que c'est un film qu'on n'a pas assez défendu et qui a de grandes qualités. Voilà, donc regardez Fury, les Suicide Squad de côté, bon bref, vous avez compris mon point de vue, je ne vais pas continuer 15 heures. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir, j'espère que le principe vous plaît, que vous commencez à adhérer au principe des vidéos un peu longues comme ça, un petit peu radio, je ne sais pas, faites votre Vetzel, votre ménage et puis écoutez ça de côté ou bien jouez aux jeux vidéo à côté, j'en sais rien. Tout ça pour dire merci de m'avoir écouté, je mets les liens comme d'habitude des autres critiques dans les liens des vidéos, même des anciennes vidéos, des fois j'en rajoute si j'en trouve d'autres que je trouve intéressants donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. La page Facebook, évidemment, je vous mettrai le lien dans les liens, je mets régulièrement des vidéos de plein de gens intéressants et que je trouve vraiment très sympa. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501